Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un deck Hagdos Sacrifice, sur le jeu Magic the Gathering Arena. Il s'agit d'un deck rouge-noir, un deck mid-range, dont le but principal est de sacrifier des créatures et des artefacts dans le but de faire des dégâts à distance à l'adversaire. Donc ça pose une sorte de timer naturel sur la partie où l'adversaire va perdre des PV de manière continue et s'il n'a rien pour gagner des PV assez drastiquement, ça peut être vraiment problématique pour lui. Avant de rentrer dans le sujet du deck, je vous invite vraiment à liker la vidéo s'il vous plaît et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et merci mille fois. Alors on parle tout de suite du deck. Donc ici c'est un deck un peu plus orienté BO3. Moi je fais essentiellement du BO1, ça marche très bien en BO1. D'ailleurs je suis passé avec ce deck que je jouais actuellement en platine. Donc voilà, ça marche très bien en BO1, ça marche essentiellement là où des decks sont vraiment focus sur du BO1 ou du BO3. C'est pour ça qu'il y a une petite réserve, on en parlera juste après rapidement. Donc ici on joue une blème titubante, une 1-1-1 pour 1-1 qui peut franchement prendre le BO3 assez facilement en début de partie face à des decks aggro. Puisque lorsqu'elle meurt, elle va faire 1-1-1 sur une créature adverse en face en fait. Donc ça va empêcher à l'adversaire peut-être de nous attaquer comme il souhaitait avec ses quelques créatures 1-1-2-2. Donc ça peut tenir le BO3 de manière assez cool au début de la partie. Et quand bien même on n'est pas de cible en face pour faire le 1-1-1, on peut fouiller le cadavre et dans ce cas-là créer un token trésor. Ensuite on joue à déferlement de voltage, il faut faire 2 points de dégâts. Si on paye le coût supplémentaire qui est de sacrifier un artefact, et c'est pas un problème dans le deck, vous allez voir ça, eh bien on fera 4 points de dégâts. Donc c'est très utile pour aller chercher des créatures un peu plus imposantes. Un Epicurien Voldaren, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, il fait 1 point de dégâts à l'adversaire et nous permet de créer un token 100. Donc token 100, pour rappel, on paye 1 et on se défausse d'une carte, on sacrifie en plus de ça le token 100, on pioche une carte. Donc ça c'est très utile. Arriver mid-game, mid-game, late-game, si on pioche des terrains qu'on n'en veut plus, on sacrifie un token 100 et on repioche une carte derrière. Synthétiseur expérimental pour un mana rouge, on évitera dans la mesure du possible de jouer ce synthétiseur en tout début de partie où on n'a pas encore de terrain, puisque quand il arrive en jeu, quand il quitte le champ de bataille, eh bien on exile la carte du sud de notre bibliothèque et on peut la jouer jusqu'à la fin de notre tour. Donc ce serait un petit peu dommage qu'il nous propose une carte à 2 ou 3 manas et qu'on puisse pas la jouer parce que, voilà, on l'a joué trop rapidement. Après c'est pas la fin du monde non plus mais ce serait juste dommage. Après, lorsqu'on joue synthétiseur expérimental, il faut penser que c'est possiblement un terrain que ça va nous être proposé. Donc dans ce cas-là, on joue synthétiseur expérimental avant de jouer notre terrain si possible. On a jusqu'à la fin du tour pour jouer la carte qui a été exilée donc c'est pas un problème. Et en plus de ça, pour 3 manas, donc 1 rouge et 2 incolores, on se sacrifie, on crée un token 2-2 blanc samouraï. On peut faire ça uniquement lorsque l'on pourrait jouer un rituel. Lorsqu'on fait ça bien sûr, le synthétiseur quitte le champ de bataille, ça triggure à nouveau sa capacité. Ensuite, on a la dispute mortelle qui nous demande de sacrifier un artifact ou une créature en plus de payer son coup en mana pour piger 2 cartes et créer un token trésor. Donc l'idée, vu que c'est un éphémère, on peut attendre que l'adversaire nous attaque, bloquer avec par exemple un épicurien ou un token, peu importe, ou même la blème titubante, bloquer une grosse créature ou une créature en mana général. Éphémère, avant la répartition des dégâts, eh bien on joue ça, on va sacrifier du coup la créature avec laquelle on a bloqué et on pourra pu chercher 2 cartes et créer un token trésor. La créature ayant été bloquée, elle est considérée comme ayant été bloquée, du coup on ne prendra pas les dégâts dans la tête de la créature qu'on a bloquée. Donc voilà, très pratique. L'enclume du culte des Onis, donc un petit peu une carte clé du deck, à chaque fois qu'un artefact que l'on contrôle quitte le champ de bataille pendant notre tour, on crée un jeton de créatures, de créatures artefacts, plus exactement 1-1, et donc cette capacité se déclenche une seule fois par tour. Si on engage l'enclume du culte des Onis et qu'on sacrifie un artefact, eh bien dans ce cas-là, il inflige une blessure à chaque adversaire et on gagne un point de vie. Donc l'idée derrière ça, c'est de sacrifier des tokens, l'adversaire va se prendre des points de dégâts de manière continue, même si ça ne peut se faire qu'une seule fois par tour, mais si on a plusieurs enclumes en jeu, eh bien chaque enclume va faire son effet finalement. Donc ça peut faire pas mal de dégâts. On peut faire comme avec la dispute mentale, aller bloquer avec un token, le sacrifier, puisque là c'est une seule fois par tour et pendant notre tour uniquement, mais pas forcément comme si on pouvait jouer un rituel ou quoi. Kalein, peintre solitaire, quand il arrive en jeu, nous donne un trésor, et puis en plus de ça, les autres créatures arrivent avec un marqueur plus 1 plus 1 sur elle pour chaque trésor que l'on a en jeu. Le moissonneur de la dive de sang, qui est une créature vampire pour deux mana, un noir et un rouge. Lorsqu'il arrive en jeu, on crée un token de sang ici encore, et lorsque l'on sacrifie le moissonneur, la créature cible gagne moins X, moins X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de jetons sang que l'on contrôle. Là en revanche, on peut faire ça uniquement lorsque l'on pourrait jouer un rituel. Ici on joue le massacre au croix de boucher. Donc massacre au croix de boucher, s'il y a une carte qui est vraiment impérative dans le deck, c'est bien celle-ci. Cette carte est juste gamebreaker, elle fait concéder les decks à gros si elle joue au bon moment, elle fait concéder même les decks un peu plus mid-range si on a suffisamment de mana pour raser le board. En plus de raser le board, une fois qu'une créature que l'on contrôle meurt, chaque adversaire perd un point de vie, chaque fois qu'une créature que l'adversaire meurt, on va gagner un point de vie. Et en plus de ça, le massacre au croix de boucher reste en jeu, donc c'est vraiment extrêmement fort. A noter que c'est quand même un enchantement légendaire, donc on ne peut pas en avoir deux simultanément sur le board. D'ailleurs, si vous avez laissé les options par défaut de Magic, ça va vous dire attention, il y a déjà un massacre au croix de boucher présent sur le board, c'est un enchantement qui est légendaire. Si vous le jouez, vous devriez en sacrifier un des deux, êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Vous faites oui, vous ne vous trompez pas, sacrifiez bien le bon, donc celui qui était déjà en place sur le board au moment où vous jouez le second. Mais à part ça, rien de particulier et ça fait vraiment du gros dégâts. En revanche, si vous n'avez pas le massacre au croix de boucher, on peut imaginer entrer des cartes de dégâts, peut-être comme comme, alors pas Malakir, mais Malakir, Malakir, Renaissance de Malakir, voilà. Quand on va tuer une créature, et bien finalement ça va la mettre sous, ça va la renvoyer sous notre contrôle, ça peut être une possibilité, mais on peut également vouloir jouer des cartes telles que le garrot par exemple, qui fait trois blessures à une cible créature ou pleine sous le cœur. Voilà, un petit peu des cartes de gestion comme ceci, si vous avez d'autres cartes de gestion de masse à la place du massacre, vous pouvez également envisager de la rentrer. L'impact de Fracascrane est également ici une mythique, un rituel, qui fait x blessures réparties entre deux cibles, créature ou pleine sous le cœur. Donc, si x est supérieur à 6, ça fait deux fois x blessures réparties entre ces mêmes cibles. En plus, ça a la possibilité éventuellement d'être un terrain en début de game, si on est un petit peu en galère. Mais ça peut aller chercher vraiment des grosses créatures pour qu'on ait les malas. Si on a mis plus que 6, enfin 6 ou plus, et bien ça va faire le double, donc c'est vraiment insane. Voilà, si on a mis 6, on va chercher une créature qu'à 12, typiquement. Donc voilà, c'est extrêmement fort. Pareil, ici encore, si vous n'avez pas l'impact de Fracascrane, rentrer un garrot, ici c'est très bien aussi, ou des cartes de dégâts qui font plus de dégâts, qui coûtent un petit peu plus cher, pour la courbe de mana éventuellement. L'ange, enfin pas l'ange, mais Ange Demoiselle de Déshonneur, malgré son nom, ce n'est pas un ange, c'est une créature légendaire, un vampire. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, on crée un jeton 100, pareil quand un autre vampire arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle. Ça ne peut se faire qu'une seule fois par tour, on ne peut pas créer non plus 4 jetons 100 au même tour, avec cette capacité-là du moins. Et pour 2, on sacrifie une créature ou un jeton 100, et bien chaque adversaire perd 2 points de vie, et nous on en gagne 2. Donc si notre adversaire est un petit peu lourd en life, et bien avec ça on va pouvoir le terminer assez facilement, pour peu qu'on ait les mana. On va payer quelques mana, et puis on va faire, pour 2 mana payées finalement, on va faire 2 points de dégâts, et ça va nous permettre également de remonter un petit peu en PV. Prédateur de Limerstum, qui est une créature vampire dragon pour 4, donc un rouge et un noir et deux incolores. Donc à chaque fois qu'il attaque, enfin plus exactement, à chaque fois qu'il devient engagé, on met un marqueur plus 1 plus 1 sur lui, et on exile du coup une carte d'un cimetière. Prioritairement le cimetière de l'adversaire bien entendu, mais ça peut être le nôtre s'il n'y a rien dans le cimetière de l'adversaire. Et si on sacrifie une créature, et bien on engage le Prédateur de Limerstum, et il devient indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire que quand on va attaquer avec lui, il va s'engager forcément. Du coup déjà, ça va mettre un token plus 4 plus 4 sur lui. Si jamais notre adversaire nous joue un garrot par exemple dessus pour nous tuer ou quoi, on peut sacrifier un token, une créature, un épicurien, etc., peu importe. Ça va le rendre indestructible, et en l'engageant, ça va lui donner plus 1 plus 1. C'est un marqueur plus 1 plus 1, donc c'est pas jusqu'à la fin du tour, ça reste. Donc c'est vraiment très fort. Si vous n'avez pas ces deux cartes-là, vous pouvez éventuellement rentrer des cartes comme Cardure, je crois qu'il s'appelle, Rouge Noir. Ouais, Cardure. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, jusqu'à notre prochain tour, les créatures qu'on traverse à contrôle doivent attaquer, donc nous attaquer, puisque la capacité d'un autre joueur que vous, si possible, si on était plusieurs à jouer, mais là, doivent nous attaquer du coup, et à chaque fois qu'une créature attaquante meurt, et bien chaque adversaire perd un point de vie et on gagne un point de vie. Donc voilà, dans l'esprit, ça rentre vraiment très bien dans le deck. On peut imaginer remplacer ces deux cartes-là par celle-ci. À côté de ça, on joue le Plainswalker, l'Alt, Reine Araignée. Donc pour 0, on pioche une carte, on perd un point de vie. Donc il n'a pas de plus 1, c'est à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle meurt, et bien on met un marqueur loyauté sur l'Alt, la Reine Araignée. Pour moins 3, on fait 2 tokens araignées avec la portée. Donc c'est très bien pour se protéger contre les créatures qu'on le vole, puisque à part le Prédateur de l'Immertium, on n'a rien contre le vol, et du dégât bien entendu. Mais pour confronter les créatures avec le vol, on n'a rien typiquement. Et en moins 8, donc le moins 8, on ne l'utilisera pas. C'est à chaque fois qu'un adversaire subit des blessures de combat d'au moins une créature que l'on contrôle. Si ce joueur a perdu moins de 8 points de vie, il perd un nombre équivalent à la différence. Donc on ne l'utilisera pas parce que c'est très rare qu'on arrive à 8. Après, si vous avez la possibilité de faire le moins 8, c'est très utile avec l'enclume. Du coup, ça va plus faire 1, mais 7 points de dégâts. Enfin, oui ça, 1 de l'enclume plus 7 de la Reine Araignée. Donc ça peut être cool également. Si vous n'avez pas la Reine Araignée, mais par exemple vous avez Obnixilis, vous pouvez rentrer Obnixilis. Obnixilis, à mon sens, s'adresse plus à des decks agro ou pour la gestion de l'agro dans tous les cas. Mais Obnixilis rentre parfaitement bien dans le deck également. Si vous avez Sorin également, Sorin le Mélancolique ou je ne sais plus quoi là. Sorin le Morose. Si vous avez lui, ça peut également rentrer dans le deck. En revanche, si vous n'avez pas assez plein sur le corps là, vous pouvez rentrer des cartes telles que par exemple le Piqueur sinistre qui est une créature avec le contact mental. Le contact mental, généralement, ça calme un petit peu les adversaires. On y réfléchit deux fois avant d'attaquer. En termes de terrain, l'idée, c'est de réduire petit à petit le nombre de montagnes et de marées que l'on a pour préférer des terrains plus polyvalents comme les passages par exemple. Donc voilà, préférez rentrer ce genre de terrain là. Mais dans tout cas, surtout si vous débutez le jeu un petit peu comme moi, ça ne fait pas très longtemps que vous jouez. Vous ne prenez pas trop la tête avec les terrains, mettez des terrains de base s'il faut ou des terrains qui arrivent en jeu engagé mais qui ajoutent les deux mana. Ça fait perdre un petit peu de temps. Ça peut également suffire au début en tout cas. Si on veut être en revanche compétitif à plus haut niveau, il faut les meilleurs terrains du jeu. Et ensuite, on a une petite réserve puisque comme je disais, le DEX peut s'orienter vers du BO3. Donc là, ma réserve n'est pas terminée. Mais pour vous donner une idée, ici, on joue des contraintes pour la défausse éventuellement. On joue des déferlements de voltage. Si on a besoin de plus, on a d'autres dans la réserve. Une emprise infernale, enfin des emprises infernales pour détruire une créature ciblée et puis on gagne un point de vie. Donc ça, c'est... Et puis on perd deux points de vie. N'importe quoi, on perd deux points de vie. J'allais dire, pour deux, on détruit une création, on gagne deux points de vie. C'est pas mal. C'est comme carte pour une incommune. Non, non. On perd deux points de vie, mais c'est pas important puisqu'on a quand même possibilité de gagner des PV assez facilement dans le deck. Une fissuration qui fait trois points de dégâts ou on détruit un artefact ciblé. Voilà, on a des nourrir les seins également pour détruire un enchantement qu'un adversaire contrôle ou feuille blanche pour qu'un adversaire se défausse de cartes. D'ailleurs, ces cartes, si vous les voulez, en remplacement de cartes ici présentes que vous n'avez pas, c'est des cartes qui restent viables dans la version de base pour jouer le deck. Donc ça perd un petit peu en optimisation. Je veux dire, si vous remplacez, si vous mettez des contraintes, par exemple à la place de, je sais pas moi, à la place du Massacre-Croix de Boucher, bon, là ça aura peut-être pas trop de sens, mais dans tout cas, ça reste des cartes qui peuvent très bien être jouées dans ce pack-là de base. Ok, donc je vous remercie d'avoir visionné cette présentation de deck. Là, on va partir tout de suite faire quelques matchs en classé, on va voir un petit peu comment le deck se comporte. Donc en BO1, je suis en platine, je crois, actuellement. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, à tout de suite pour les parties. Allez, on est parti contre Moshpit Flow. Bref, là on a que des marais. Mais c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas au moins une montagne. On va traverser avec le jeu en premier, mais je ne vais pas prendre de risques quand même. Quoique après, on touche un trésor avec lui. C'est un petit peu risqué quand même de faire ça. Sachant que ces deux-là, je compte pas les jouer rapidement. Allez, on va quand même prendre le risque. On va prendre le risque parce que j'ai quand même l'Ablème Titubante qui va me permettre de générer un trésor quand elle va mourir. On a l'Alt pour un petit peu plus tard dans la partie. Ok, donc ça, généralement, ça indique qu'il souhaite faire son regard parce qu'il ne doit pas avoir une bonne main. Généralement, c'est bon. Dans tous les cas, je vais faire ça. Donc on a pioché le massacre au croc du boucher. Excellente carte. D'accord. Donc ça risque d'être problématique. Ah, on a pioché une montagne. Je ne vais pas jouer le synthétiseur tout de suite. Donc c'est un deck rouge-blanc, donc très agressif par définition. On va voir ce qu'il va faire, ce qu'il va attaquer. Je vais jouer une créature d'abord. S'il m'attaque avec elle, admettons qu'il joue une créature, qu'il m'attaque avec elle, qu'il met le marqueur sur une autre créature. Ah d'accord, il fait carrément ça ? Bon, ok. D'accord. Bon. Dans ce cas, je voulais savoir si on peut récupérer un truc de sympa. Je laisse sur-ci. Un marais. Ok. Là, ça va commencer à devenir compliqué. D'accord. Il n'attaque pas. Il n'attaque pas. Là, je peux faire deux dégâts à tout son board. Et avec elle, ça irait terminer, lui. Il resterait elle en jeu, qui n'est pas vraiment un danger en soi. Et nous, on récupère du coup... Non, on ne récupérera pas elle, puisqu'on ne va pas la tuer. On irait tuer elle, c'est le plus urgent. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Peu m'automatique. Je sais que c'est un mois de jeu, je réfléchissais. Il a perdu. Enfin, il a concédé. Puisque ça, c'est vraiment la carte qui met vraiment très mal les decks, gros. Donc, je ne pensais pas qu'il concède quand même assez rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal de créatures agressives. Mais là, ça le fait perdre vraiment un tempo énorme. Et je n'ai vraiment pas compris, par contre, pourquoi il ne m'a pas fait un rush avec les créatures autour d'avant. Je pense que ça, c'était quand même une erreur, malgré tout. Donc voilà. Ok, très bien. Bon, on va partir tout de suite faire un second match. Celui-là était vraiment expéditif. Alors, second match. Là, on a une bonne main. On a une bonne main. Je vais garder ça. Et puis, on va jouer. C'est nous qui commençons. Donc, on va jouer directement la blème titubante. Deck blanc. Là, je verrais bien un deck blanc PV, j'imagine. On attaque, il n'y a aucune raison de ne pas attaquer ici. Terminé. Créer un jeu de ton trésor. Chaque fois qu'un créateur arrive sur une bataille, il gagne un point de vie. Voilà, donc c'est ça. Un deck vert blanc, point de vie. Donc, c'est Lesnia. Je vais attaquer. Il ne va pas bloquer. On joue ça. On joue le deuxième. Ça, c'est embêtant, par contre. Je pense que ça, ça mérite un massacre. Parce que ça, c'est quand même assez fort. Après, ça va snowball. Ça va trop vite snowball. Et ça l'empêchera, du coup. Il a des problèmes de mana, là. Donc, ça l'empêchera de créer des tokens trésors. Donc, je vais attaquer une fois, déjà. Si je fais l'erreur de bloquer, ça ne sait jamais. Ça pourrait économiser mon massacre, là. Ok. Donc, on met 1 dans X. On paye avec 2 noirs et ce rouge. Pas manuellement, de temps en temps. Voilà. On crée un jeton trésor, parce qu'on n'a aucune cible viable pour le moins-à-moisin. Et maintenant, on pose lui. Voilà. On ne fait pas l'enclume du culte d'Eoni, là, tout de suite, pour sacrifier le token 100. Le token 100 peut peut-être nous servir. Si on a besoin de piocher. Au début de votre entretien, il lui inflige 2 blessures pour chaque trésor qu'il contrôle. Ok. Donc, il a vraiment un problème de mana, là. Mon tour. Je vais jouer lui. Et je ne vais pas jouer mon marais. Mais par contre, je vais sacrifier un token 100, là. Les deux, j'en sacrifie un. Vu que j'ai deux fois l'enclume, ça double l'effet, finalement. Ok. Mon tour. Très bien. On va attaquer. Je vais attaquer avec... Avec tout, sauf avec lui. Parce que, eux, ce sont des tokens artefacts. Donc, ça va trigger l'enclume, finalement. S'il les bloque. Il bloque les deux, c'est ça. Et ça trigger également le massacre, aussi. Il crée un jeton trésor. Donc, il a besoin d'un mana, ok. Ça marche. Ça, j'imagine. J'imagine s'il fait ça pendant son tour, c'est pour l'utiliser tout de suite. Voilà. C'est-à-dire un jeton de créatures légendaires. 1-1. Rouge. Hamster avec le piétinement. Trop mignon, le hamster. Avec le piétinement, en plus. Ok. Et puis, après, ça... S'il peut le booster. Marron. Passons aux attaquants. Avant la fin de mon tour, je vais sacrifier mon token 100 pour me défoncer du marais que j'ai en main. Piocher. Donc, une montagne. Super. Bon, heureusement qu'on a fait ça. Ça, c'est un éphémère, donc on peut le faire quand on le souhaite. Parce que là, j'ai 2-4 manas, 5 manas, 6 éventuellement. Donc, ça fait 2 montagnes, 2 marées, 1 trésor, et ça, ça nous fait 6 manas. Je peux piller son truc. Du coup, 3 fois. On va 3 fois. 2-4-6. Ce qui a 3 points de dégâts qui ont des chances de passer ou pas, là. 3-4-5. On va attaquer avec tout. Et on fera ça éventuellement, on sacrifiera quelque chose qu'on va perdre. On verra ce qu'il fait, là, déjà. Là, il peut faire de son hamster. Il n'y a pas besoin de l'engager ? Non. Donc, il peut faire que ce soit un hamster et une force en endurance de 2-2, actuellement. OK. Donc, il bloque lui. Ça, il fallait s'y attendre. C'est celui qui fait le plus de dégâts. Il bloque un token. Donc, là, il va prendre un point de dégâts. Un autre point de dégâts. Il prend 2. Oh, blessure. OK. Du coup, il est mort. On fait une fois. Et on le fait une autre fois. Voilà. On a terminé l'adversaire à distance avec cette créature. Contre un deck, donc, il a eu des problèmes de mana. Franchement, il a eu des problèmes de mana. Mais bon, ça, ça arrive à tout le monde. Malheureusement, c'est indépendant, finalement, de notre niveau. Si le jeu décide que ça ne veut pas, ça ne veut pas. On va partir faire un troisième match. Alors, là, on rencontre 3333. En tout cas, son skin était vraiment sympa. OK. Là, je vais garder cette main. On a une main correcte. On a le massacre qui est vraiment top. On ne sait pas encore ce qui joue notre adversaire. Contrairement à du Gwent ou du Hearthstone, où on est fixé très rapidement sur ce que joue notre adversaire. Là, on ne sait pas tant que les premières cartes n'ont pas sorties. Là, on sait qu'ils jouent du rouge. Donc, ça peut être du Red Dead Queen. Ça peut être peut-être un deck Gobelin. Ça peut éventuellement être un deck Boros. Après, ça peut être un deck avec de famille. Je ne sais plus le nom des familles en tête. mais ça peut être un rouge-noir comme le mien. Donc, voilà. Plein de possibilités. Plein de possibilités. Plein de possibilités. On va poser l'épicurien, là, maintenant. OK. Donc, c'est un deck nain, je pense. Assez agressif, ça. D'accord, OK. Je vois le principe. OK. Bon. Là, il ne faudra pas laisser ça en jeu trop longtemps, quand même. Je vais commencer par... Non. Non, non. Le plus important, c'est de jouer ça. J'ai un terrain tout de suite. C'est déjà qu'on va attaquer. Il ne va pas bloquer avec. Il ne va pas bloquer. Alors, presque envie de sacrifier, de me défoncer de ça, là. Quoique, je ne sais pas. Magda, Orlalo, un trépide, ok, attaque. Il fait un trésor, forcément. Donc, il y a du noir aussi dans son deck. OK. Créer trois jetons trésors. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, on a une montagne. On va la jouer. Qu'est-ce qu'on fait face à ce dragon ? Alors, on peut faire deux dégâts. Avec ça. Ça, ça nous ferait trois. S'il nous en bloque un, ça fait les quatre. On va faire ça comme ça. Attaquer avec tout. Voilà, il bloque lui. Il fallait s'y attendre. Et dans ce cas-là, on va faire les deux points de dégâts. Pédeux. Péme automatique ici. Et puis, on fait un petit moins 1, moins 1 sur elle. On résout tout. Et on va sacrifier le token ici pour faire un jeton. Enfin, un jeton, pardon. Pour faire un token. Qu'il soit dispo au moins le tour d'après. Initiative menace. OK. Je vais ça déjà pour voir ce que l'on pioche. Enfin, virtuellement, ce qu'on pioche. On ne la pioche pas vraiment, mais parce que si on ne la joue pas. Voilà. Donc, un marais. On va le jouer. Et puis, on va faire ça. J'ai conservé la dispute mortelle. OK. Pas d'attaque. Il a l'initiative. Ça ne sert à rien. Par contre, on a perdu une bonne carte quand même. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est plus embêtant déjà. Chaque créature que nous ne contrôlons pas, les créatures que nous ne contrôlons pas gagnent moins 1, moins 1 pour chaque marqueur bout sur elle. OK. Donc, on va tout perdre. Chaque ou une créature que vous ne contrôlez pas avec marqueur bout sur elle meurt, crée un ajustement de créatures 1. Ça, c'est assez problématique. C'est assez problématique, ça, en fait. OK. Tout résoudre. Mon tour. On va jouer ça. Et on n'attaque pas. Je vais attendre son tour. Je vais... Ah oui, c'est de chaque étape de fin. Très mince. Je vais faire ça, du coup. Pas le choix. Je voulais attendre le tour d'après. Je crois que c'était à la fin de son étape de fin, mais... On va piquer deux terrains, quoi. Donc là, il va nous falloir quelque chose de... d'assez impactant, là. Pour un tour d'après. Oh là là. OK. D'accord. Vers 7, 8, 9, 10, 14. Donc, il faut qu'on le tue, ce tour-ci. Il garde une créature au cas où j'ai une cellerie. Non ? OK. Donc, il attaque avec tout. De toute façon, on n'a pas le choix de prendre, là. OK. Donc, on va jouer ça. On va, avec le token, se défausser de ça. C'est mon pioche que du tard, en plus. Ouais. Bon. OK. Donc là, c'était vraiment problématique, là, ces gros tons-là. On a failli y être, hein. C'était pas loin, mais là, piocher 4 terrains de suite, là, c'était... Ça nous a mis trop mis dedans. OK. Bon, on va... On va partir en refaire une dernière, peut-être. Voilà, repartis. On a une main, somme toute, correcte. C'est pas la meilleure main du monde, mais bon. On peut conserver ça. On peut conserver ça. C'est... J'ai pas vu qu'il commence la main. Je peux faire attention. Il a Milligan. C'est lui qui commence. OK. Il a Milligan, OK. Bon, on va jouer ça. Vert-blanc. Vert-blanc PV, sûrement. Alors, enchantement. D'accord. Qu'est-ce qui fait son enchantement, là ? Donc, touche terre. Soit il crée un token. Soit il m'a marqué. En plus, 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 en plus. Et elles ont la vigilance. On va attaquer. On va attaquer, là, il n'y a aucune chance qu'il bloque ou quoi que ce soit. Alors là, il fait quoi ? Il va faire des tokens, je suppose ? Il aurait dû jouer ça, d'abord, peut-être ? Non ? Ça. OK. Donc là, il reste une carte en main. Passer aux attaquants. Et l'attaque, s'il le souhaite. Et avant mon tour, je vais sacrifier mon token 100 pour piocher. OK. Donc là, je vais faire... Il va bloquer avec. Donc, ça va faire une fois le trigger de 100 moins. Donc, autant le jouer tout de suite. Ou bien, j'attends un petit peu. Mais s'il met un token sur chaque... Enfin, ouais, je pourrais encore faire suffisamment de dégâts. J'ai joué lui, d'abord. On va attendre un petit peu. C'est un peu greedy, mais on va attendre un petit peu. OK. On n'attaque pas, là. Quoique. On n'attaque pas. On n'attaque pas parce que là, il a 2, 4, 6 manas, finalement. Voilà. Aventurez-vous dans le donjon. OK. Son donjon, c'est ça. Donc, il a fait une première étape dans le donjon. Gagner un point de vie. Aux attaquants. Est-ce qu'il va attaquer ? Je ne pense pas. Non, mon tour. OK. Du coup, là, je ne vais pas attaquer d'abord avec elle parce que je risque juste de la perdre, en fait, s'il bloque avec tout ça. Même si je ne pense pas qu'il le fasse, mais... Après, il peut... Tu me bloques. Enfin, non, ça n'a rien de... Non, non. Je vais faire ça pour 3, en fait. Ça n'utilise pas le trésor, OK. C'est ce qu'on veut, là. Donc là, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, on a... Cette carte, elle est juste ouf, en fait. Elle fait le conseil de les adversaires direct. Bon, OK. On l'a joué au bon moment, je pense. Qu'il fallait vraiment attendre. Pas la jouer au tour d'avant, là. Quand son paladin est arrivé, là, c'était vraiment le moment idéal pour le jouer. Après, je ne pense pas que c'était perdu, mais on avait quand même un avantage considérable en termes de cartes, quoi. Donc, je pense qu'il était quand même très mal engagé. OK, très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que le deck vous a plu et que la vidéo vous a plu de manière générale aussi. Dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Magic, Hearthstone ou peut-être Gwent. On verra. À très bientôt. Bye. 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 Merci.